Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 1er juin 2024, 17h du Québec, on saute tout de suite dans les sujets dont je veux vous parler, il y en a deux entre autres, et le premier naturellement c'est la condamnation de Donald Trump par une cour de justice new-yorkaise complètement politique, bidon, corrompue, par un procureur Alvin Bragg corrompu, que ce soit pro-Trump ou pas, c'est pas vraiment important, il faut juste que tu sois capable de reconnaître ce qui se passe en Occident, envers les politiciens qu'on n'aime pas, surtout ceux qui représentent le peuple, on les démonise, on les démonise les médias, les démonise les médias qui sont des corporations qui appartiennent à l'élite mondialiste et globaliste, par un juge corrompu, par 12 jurés corrompus, et c'était inévitable que ça arrive, mais c'est une farce monumentale, c'est une comédie, pathétique, condamnation de Donald Trump pour crime, qui signifie désormais qu'il est probablement banni de nombreux pays, dont le Canada et l'Angleterre, maintenant qu'il est reconnu coupable, il a un supposément quasi-judiciaire, mais c'est même pas définitif, il va aller en appel de ça, c'est complètement bidon, c'est une histoire qui remonte aux années 2000, dans la limitation de temps pour porter des accusations, ça fait longtemps que c'était dépassé, Alvin Bragg a contourné, a fait de la contorsion, c'est complètement bidon, il est juste devant une cour corrompue que tu pouvais faire ça, et on perd un peu plus de temps que ça à parler de ça, mais c'est complètement hallucinant, Donald Trump qui a fait une levée de 50 millions de dollars grâce à ça, de fond, c'est bon pour lui, et les Américains sont vraiment furieux que ce soit des juges qui décident qui peut être sur un bulletin de vote, ok? Pendant ce temps-là, c'est le coup d'envoi de la 70e conférence annuelle de Biddleberg, ça a démarré le 30 mai, le jeudi 30 mai, ça va se poursuivre jusqu'au 2 juin jusqu'à demain, et on a un ordre du jour, et une série de la liste des participants, tout du monde pas élu, Abraham Stacey, c'est une énergumène, une wacko de la Géorgie qui a perdu une élection pour le poste de gouverneur, puis après ça une élection pour le poste de sénateur, puis qui n'a jamais reconnu sa défaite, puis qui a remis en cause le système électoral, donc ça te démontre que les wackos de l'extrême gauche sont capables de faire ça sans avoir de conséquences, mais si tu t'appelles Donald Trump et que tu remets un résultat d'élection en jeu, en cause, bien tu te fais traiter de tous les noms. Et t'as toute une liste de gens, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, de gens qui sont pas élus, qui sont là, tout du monde, qui représentent différents domaines, puis tous des mondialistes globalistes qui vont établir, élaborer la liste d'épiceries, puis d'espèces de commandements qu'on donne à nos gouvernements globalistes et mondialistes. Comme d'habitude, les réunions se déroulent selon la règle de Chatham House, ce qui signifie que les membres sont autorisés à parler, des idées discutées, mais ne sont pas en mesure d'identifier qui a fait des commentaires spécifiques. Donc, très spécial. Les citoyens devraient être à l'affût des participants non répertoriés qui assisteraient à l'événement, comme ce fut le cas lors de la participation du conseiller du Forum économique mondial, Yuval Noah Hariri, à la 69e réunion annuelle du groupe Bilderberg l'an dernier. On va parler de l'état, de l'intelligence artificielle, de la sécurité autour de l'intelligence artificielle, changer les visages de la biologie, climat, l'avenir de la guerre, paysages géopolitiques, les défis économiques de l'Europe, des défis économiques américains, paysages politiques américains, l'Ukraine et le monde, le Moyen-Orient, la Chine et la Russie. Et dès qu'il y aura plus d'informations avec ce site-là que vous connaissez, je vous reviendrai là-dessus. C'était juste un petit clin d'œil que je voulais vous faire sur ces deux sujets. Bon samedi. C'était juste un petit clin d'œil, c'était 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 un 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 clin d'œ